Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 4 janvier 2024, 10h25 heure du Québec, on va plonger tout de suite dans les anomalies climatiques, pendant qu'ici au Québec, entre autres, on vit un mois de décembre, on a vécu un mois de décembre assez étrange, et un début de janvier assez doux, c'est pas nouveau, ça arrive à l'occasion, c'est cyclique, c'est déjà arrivé dans les années, entre autres, à un événement comme celui-là, 60, même quand j'étais plus jeune, dans les années 80, je me rappelle, parce qu'on a une année, il y a un phénomène cette année, et qui a commencé l'an dernier, on s'en était parlé à l'Igno, très, très, très puissant, mais ça va changer. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'ici on a cette anomalie-là, comme plusieurs scientifiques le disent, il ne faut pas tomber tout ça dans la panique, puis généraliser, parce que par exemple ici on a ce qui se passe en ce moment, qu'il y a un réchauffement global qui se passe à cause de l'activité anthropique du CO2. Il faut rester très rationnel et la tête froide. Je vais juste vous montrer, j'avais le lien, je pense, sur ma page Facebook de cette anomalie qu'on avait eue dans les années 60, je vais essayer de trouver le lien, il ne devrait pas être très loin, je sais que je l'avais publié et qu'il devrait être là. C'était dans les années 60, au mois de décembre, les gens étaient sur les terrasses, il n'y avait pas de neige et ils faisaient très, très doux. Comme vous voyez, je publie beaucoup de choses sur ma page Facebook, donc je pensais peut-être le retrouver facilement, mais je pense que ça s'en vient, si ma mémoire est fidèle, ça ne devrait pas être très loin. Et je sais que là, on va aller voir ensemble en Suède ce qui est en train de se passer. C'est des froids records. En Russie, on a des froids records aussi. Je sais que ma mémoire est fidèle, ça ne devrait pas être très loin. Et voilà. Donc, un Noël sans neige, le Mercure oscille dans les 60 degrés, c'était en 1964. Les gens étaient sur les terrasses. Donc, il faut rester la tête froide. Pendant ce temps-là, France Info, suite à un abonné qui va envoyer ce lien-là, que je remercie infiniment, les conduites d'eau, je vais aller chercher son nom, ne bougez pas pour le saluer. Donc, c'est Michel Fattacioli, j'espère que je le prononce bien, merci. Bonne année en passant, Michel. France Info nous rapporte que les conduites d'eau ont gelé en Suède alors qu'une vague de froid s'abat sur les pays nordiques. Les pays nordiques ont fait face, ces dernières 24 ans, à une météo extrême qui a perturbé le trafic et affecté les foyers. Moins 44 degrés dans le nord de la Suède qui a enregistré mercredi, hier, le 3 janvier, la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier sur son territoire. Donc, si tu regardes ce qui se passe ici et si tu regardes ce qui se passe là-bas, c'est complètement différent. Donc, tu ne peux pas généraliser. Le climat, c'est très localisé et c'est très cyclique. Puis, il y a plusieurs, plusieurs éléments qui sont, qui entrent en ligne de compte de ce qui se passe sur la Terre, sur le climat. Un des plus gros acteurs, c'est le soleil. Tu as l'inclinaison du soleil, tu as l'inclinaison de la Terre, tu as les inclinations, tu as les, comment je l'explique, comment on l'appelle, la théorie de Mélankovitch ou quelque chose comme ça. Les cycles du soleil, tu as les phénomènes ensuite climatiques, tu as la haute atmosphère, tu as le courant jet, tu as les phénomènes El Nino, El Nino, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Neige bloquant la circulation, plusieurs centaines de foyers privés d'électricité pendant des heures et des heures conduites d'eau gelée, le pays nordique, où les pays nordiques ont fait face ces dernières 24 heures à une météo extrême. Bien que la région soit habituée aux températures très basses, cette vague de froid a contraint les compagnies d'autobus à suspendre leur activité, et les compagnies ferroviaires ont annoncé beaucoup d'annulations pour les trains, entre autres, et la circulation ferroviaire. La Suède enregistre la température de janvier la plus basse depuis 1999, une vague de froid, c'est en Paris de la région nordique, la Suède connaissante sa nuit de janvier la plus froide depuis 25 ans. Vague de froid en Antarctique qui devient extraordinaire, des températures inférieures à moins 48 en ce moment, on est plus dans une espèce d'été dans cette région-là, en Antarctique. Vague de froid en Antarctique qui devient extraordinaire, c'est l'été là-bas au fond du monde, l'Antarctique ne devrait pas être aussi froid, et les séquences de température inférieures à moins 40 au cœur de l'été sur le plateau Antarctique commencent à être extraordinaires, nous rapporte Electroverse. El Nino existe depuis des milliers d'années, par exemple, on pense qu'El Nino est affecté les moches dans l'actuel Pérou, les scientifiques ont également découvert des signatures chimiques indiquant des températures de surface de la mer plus chaude, et une augmentation des précipitations causées par El Nino dans les spécimens coraux âgés d'environ 13 000 ans, mais là, cette année, on a un El Nino extrêmement puissant. Donc, on s'attend à ce que ça continue un peu à être perturbé, à perturber la température et le climat en ce moment. Les changements climatiques El Nino apportent, naturellement, des T-shirts, on peut porter des T-shirts en décembre dans l'hémisphère nord, dans certains États américains, et ici aussi, mais tout ça devrait changer bientôt. On s'attend à une tempête, je pense que ça s'en vient, pour la semaine prochaine. Laissez-moi voir, ici, on nous annonce pour les endroits où on pouvait encore se promener en T-shirt récemment, là. Une puissante tempête devrait frapper l'Est des États-Unis au début de la semaine prochaine, entraînant toute une série d'impacts météorologiques. Hivernons, notamment de la neige, des pluies torrentielles et des vents destructeurs. La tempête se formera dans les rocheuses lundi, s'intensifiera sur les plaines et culminera du sud jusqu'au Grand Lac et au Nord-Rest, en milieu de la semaine. La moitié des États-Unis se prépare à un autre événement météorologique important. Après, naturellement, les tempêtes des derniers jours aussi, il y a eu des tempêtes d'une autre catégorie aux États-Unis. Donc, ça devrait changer. Mais avec Elvignon qui est là, présent, il faut s'attendre à beaucoup de perturbations, beaucoup de changements. Pendant ce temps-là, en Russie et en Chine, en Chine aussi, il y a eu des températures froides historiques, des averses, même des chutes de neige historiques. Donc, il faut rester calme, il ne faut pas paniquer, mais tout ça demeure quand même un mystère et il faut se rappeler que tout est cyclique. Mais il ne faut pas oublier que la biosphère en arrache avec la quantité de produits toxiques, de consommation, de violation de sa nature par l'industrialisation. Puis ça, les environnementalistes l'ont complètement oublié, on a sombré maintenant dans la politique. Et ça, c'est dommageable pour tout le monde et surtout pour notre biosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada